Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, entre frais réels ou forfait, comment choisir ? Vous déclarez vos impôts et vous souhaitez déduire des frais professionnels de votre salaire, mais vous hésitez. Et c'est normal, entre la réduction forfaitaire de 10% ou la déduction des frais professionnels pour les montants réels, nos deux experts vont nous aider à y voir plus clair. Adrien Vecten nous accompagne, expert comptable, il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, merci beaucoup d'être avec nous. Mathieu Laffont nous accompagne également, avocat au cabinet Laffont et associé. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Ma première question est simple, salarié, indépendant, qui peut prétendre aujourd'hui à l'une de ces deux possibilités de réduction d'impôt ? Je ne sais pas qui veut répondre. C'est pour tout le monde ? Oui. Non, malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre de la catégorie de revenu sous laquelle vous êtes imposable. Il faut être éligible au traitement et salaire. Donc ça inclut évidemment les salariés, mais également les dirigeants d'entreprise, tels que les gérants de SARL ou les présidents de SAS. En revanche, ce ne sera pas possible pour les personnes qui exercent sous forme d'entreprise individuelle, que ce soit sous le régime micro, de la micro-entreprise ou le régime réel. Pour continuer à faire de la pédagogie, c'est très clair, ça ne concerne pas tout le monde. À quoi ces frais correspondent-ils ? C'est vrai qu'on parle de frais professionnels. De quoi on parle, Mathieu Laffont, quand on parle de frais professionnels ? Alors, ce sont des frais qui sont engagés pour l'exercice de l'activité. L'on considère que pour travailler et donc percevoir un revenu qui est soumis à l'impôt, on engage un certain nombre de frais qui sont des frais professionnels. Et il est juste de pouvoir les déduire, puisque évidemment, ce sont des frais qui sont un peu subis. Comme le ferait une entreprise qui va déduire ses charges pour avoir son activité. Je crois que le sujet du jour ne concerne effectivement pas les indépendants, les libéraux, etc. Mais essentiellement les salariés et les gérants majoritaires ou les présidents des SAS qui perçoivent un revenu et qui ont deux possibilités de déduction concernant ces frais professionnels. La première qui est le régime de droit commun, c'est une déduction forfaitaire qui est de 10% du revenu. C'est-à-dire que là, on n'a rien à justifier, on n'a pas à garder de documents, on n'a pas à faire de détails, etc. On considère qu'il y a 10% de votre revenu imposable qui constitue des frais professionnels, donc qui sont enlevés de l'assiette de l'impôt, qui sont déduits automatiquement. Cette déduction de 10% étant plafonnée à 13 522, merci. Ce qui fait que si je gagne, mettons, 120 000 euros par an, je vais déduire 12 000. Si je gagne 180 000 par an, je serai plafonné à 13 000 par an. Ça, c'est la déduction forfaitaire. On peut néanmoins renoncer à cette déduction forfaitaire et opter pour le régime dit des frais réels et déduire donc les frais réels. Évidemment, on fera cette option pour les frais réels lorsque ces derniers sont supérieurs au montant que j'obtiens en appliquant la déduction forfaitaire de 10%. Ça paraît logique. Pour répondre à ma question qui consistait aussi à vous demander, qu'est-ce qu'on entend par frais professionnels ? Aujourd'hui, vous parliez des frais de la vie quotidienne, des charges du salarié. C'est quoi ? C'est le transport ? C'est les repas ? C'est quoi ? On a différentes catégories de frais réels, mais effectivement, on a les principaux qui pourraient être les frais de déplacement, les frais de repas, mais également les personnes qui doivent exercer à domicile et qui ont besoin d'avoir un bureau. Là, on pourrait penser par exemple aux enseignants et aux musiciens qui ont besoin d'un espace dédié chez eux et qui pourrait déduire une partie des frais liés à cet espace. Comme c'est d'actualité, est-ce qu'on peut inclure les frais de télétravail ? Je me permets de vous poser cette question. Beaucoup de gens travaillent de chez eux aujourd'hui. Je ne sais pas pour l'achat d'un siège, d'un bureau. Est-ce que c'est considéré comme des frais professionnels ? Effectivement, on va pouvoir déduire certains frais liés au télétravail, mais attention, tout de même, c'est quelque chose qui est assez encadré. On lit pas mal de choses sur Internet et pas mal de choses erronées. Il faut savoir que pour déduire ces frais, il faut qu'on exerce à domicile et qu'on exerce de manière contrainte à domicile. Dès lors que c'est quelque chose de spontané, on ne pourra pas forcément déduire ces frais. Et de plus, ça dépend si l'employeur indemnise ou pas le salarié pour le télétravail. Bien sûr. Mathieu Laffont, donc deux réductions différentes. Il faut absolument choisir une ? Alors effectivement, elles sont exclusives l'une de l'autre. Si je suis au forfait, je le suis pour tous les revenus qui rentrent dans la catégorie traitement salaire. Et si je suis au frais réel, je renonce de faire la déduction forfaitaire. Cette option, elle est annuelle. Ça veut dire que je peux changer éventuellement d'une année sur l'autre. Et elle s'exerce de manière individuelle. Ça veut dire que si je suis imposé en commun avec mon conjoint, chacun peut faire le choix qui est le plus intéressant pour lui. Donc je peux être par exemple moi au frais réel. Mon épouse au frais, enfin à la déduction forfaitaire de 10%. Voilà. Donc on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Effectivement, il faut choisir ce qui nécessite de faire un petit calcul pour voir ce qui est le plus intéressant. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir ? C'est vrai qu'on parle en termes d'avantages. Si nos frais sont supérieurs à ces 13 000 euros. Mais il n'y a pas de conditions à remplir aujourd'hui, demain, pour bénéficier d'une de ces deux réductions. C'est un choix individuel. Alors, pour la déduction forfaitaire de 10%, il n'y a aucune condition. Elle s'applique demain. C'est le régime des droits communs. Elle s'applique automatiquement. Et d'ailleurs, si on ne fait rien, elle s'appliquera automatiquement. Il n'y a aucune démarche particulière à faire. En revanche, pour les frais réels, il faut quand même que les frais remplissent un certain nombre de conditions. La première, c'est qu'il faut que ces dépenses soient engagées pour la perception ou la conservation d'un revenu imposable. Que ce soit des dépenses qui soient nécessaires pour l'exercice de l'activité salariée. Trois, il faut que ces dépenses soient justifiées. Et il faut qu'elles aient été payées pendant l'année en question. Voilà. Donc, je ne peux pas... Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est fait quatre conditions un peu théoriques. Il faut que ce soit justifié, etc. Je l'ai dit. Mais on peut également forfaitiser tout en étant aux frais réels. C'est pour ça que c'est un régime qui peut être un peu complexe. Si j'occupe pour les frais réels, il y a certains frais qui, par leur nature, peuvent faire l'objet d'une forfaitisation. Alors, le plus connu, que plein de gens, évidemment, connaissent et pratiquent, c'est le barème kilométrique. Qui permet, plutôt que de faire le décompte de ce que m'a coûté les frais de véhicules entre les réparations d'entretien, le carburant, les pneumatiques, l'assurance, etc. Eh bien, de forfaitiser tout ça avec un barème, qui est le barème kilométrique, comme son nom l'indique, qui est en fonction du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance administrative du véhicule, d'avoir un montant qui est déduit forfaitairement, bien que je sois dans les frais réels. Donc, ça, c'est là où il ne faut pas perdre les gens. Ce n'est pas évident. Voilà. Mais des conditions à remplir, je les ai rappelées. C'est celles-là. Évidemment, je ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Mais une fois que j'ai dit ça, finalement, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que même dans la nature des frais, évidemment, on va penser aux frais de repas, aux frais de déplacement. Mais il y a également d'autres types de frais. Dès lors qu'ils remplissent les quatre conditions, ils sont par nature déductibles. Donc, on va trouver, par exemple, de la documentation professionnelle. Si, par exemple, je dois me tenir au courant, au-dessus de mon métier, de l'actualité ou me mettre à jour. Il y a évidemment les déplacements. Il y a évidemment des frais d'habillement pour des professions qui nécessitent une tenue particulière. Par exemple, les exemples classiques sont la chemise blanche d'un garçon de café ou d'un serveur. La robe d'un magistrat, etc. Alors, demain, on n'a pas, je ne sais pas, Adrien Vecten avec nous pour remplir notre déclaration d'impôt. Ça veut dire, tous ces frais-là, finalement, est-ce qu'on peut les proposer à l'administration fiscale ? Dans le doute, voilà. Et ensuite, c'est ce que vous nous dites un peu là. Non, c'est-à-dire qu'en général, il faut quand même vérifier attentivement que ce soit déductible. Et ensuite, selon les modalités déclaratives, peut-être qu'on en reparlera, il faut simplement les mentionner. Ils vont être déduits. Et ensuite, l'administration a évidemment un droit de contrôle. Donc, on ne fournit plus d'office tous les justificatifs comme on le faisait auparavant, puisque maintenant, on déclare par Internet. Mais il faut bien conserver tout ça chez soi et s'attendre à ce que l'administration, évidemment, demande des justificatifs, des informations complémentaires. C'est l'exercice de son droit de contrôle qui est tout à fait normal et légitime. Et donc, il faut bien conserver ça pendant au moins trois ans. Voilà. Et un petit conseil à cet égard, c'est qu'autant le régime de la déduction forfaitaire de 10% a une énorme vertu, de mon point de vue, qui est sa simplicité. Parce que je n'ai rien à faire, je n'ai rien à conserver, je n'ai rien à compter. Ça s'applique de manière absolument automatique. Inversement, le régime des frais réels suppose de faire ses petits comptes, de conserver les pièces, etc. Et il faut bien le dire, ça va être davantage regardé par l'administration. Donc, il faut savoir qu'on s'expose éventuellement à des questions, ce dont on n'a pas toujours envie. Adrien Vectel, sur cette logistique, en effet, entre ces deux réductions qui n'a absolument rien à voir, est-ce que vous la conseillerez l'une ou l'autre à tel type de profession, à tel type de salaire ? Je pense que, comme l'a très bien dit Mathieu, ça dépend non seulement du montant des revenus imposables, pour voir si l'abattement forfaitaire est plus intéressant, mais il y a aussi une question de simplicité dans la compréhension des textes, dans ce qui est possible de déduire, dans la conservation des justificatifs. Dans ce cas, il peut être préférable de privilégier l'abattement forfaitaire. Et après, il y a effectivement un calcul qui doit être opéré pour choisir l'un ou l'autre des régimes. Quelque chose qu'on n'a pas rappelé aussi, c'est quand on opte pour le régime réel, il faut faire attention, puisqu'on peut, le revenu peut-être majoré des allocations et remboursements pour frais d'emploi, que l'employeur aurait versé aux salariés. Un exemple très concret, l'employeur qui prend en charge l'abonnement à un transport public, par exemple l'abonnement SNCF, l'employeur a l'obligation de prendre 50% en charge. Le salarié qui décide d'opter pour les frais réels ne va pas pouvoir déduire la totalité de son abonnement, mais uniquement les 50% qui restent à charge. Donc il faut faire attention aussi, quand on opte pour les frais réels, ce n'est pas uniquement le revenu fiscal qui apparaît sur la fiche de paye, il peut être majoré des allocations et remboursements pour frais d'emploi. Et puis on peut changer d'avis, comme le disait Mathieu Laffont, c'est-à-dire se rendre compte que finalement, l'année prochaine, ce qui serait peut-être plus avantageux pour nous, c'est de repasser sur une déduction de frais réels, c'est ça ? Tout à fait, sans faire erreur de ma part, on peut revenir jusqu'à deux ans en arrière pour apporter une correction au niveau de l'impôt sur le revenu et changer d'option, effectivement. Vous ne disiez pas de justificatif à fournir, parce qu'aujourd'hui on déclare nos impôts sur Internet, donc le déclarant n'est pas là avec tous ses petits tickets ? Alors il est avec ses petits tickets, mais devant son ordinateur. Effectivement, avant, on les transmettait d'office avec la déclaration de revenu, désormais ce n'est plus requis, on les conserve, et par contre ils sont à disposition de l'administration en cas de demande. Donc c'est un peu la même chose, simplement on n'a pas à les envoyer. Voilà, mais je rebondis sur les questions précédentes, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant ? Moi, ce que j'observe quand même en pratique, c'est que ce sera rarement le jour et la nuit, parce qu'on ne pourra pas non plus tout déduire, comme je l'ai dit, par exemple, beaucoup de gens disent « je vais pouvoir passer mes costumes ou mes sacs à main », etc. Alors en réalité, non, c'est vraiment concernant l'habillement, quand c'est justifié par la profession. Il y a des frais qui, bien que calculs au réel sont eux-mêmes plafonnés, c'est le cas d'une partie des frais kilométriques, etc. Je prends un exemple très simple, parce que c'est une question qui revient souvent, et je pense que ça intéressera un certain nombre d'auditeurs ou de téléspectateurs, c'est les frais de déplacement au domicile de travail. Les gens se disent « tiens, je vais aller vivre loin ou en province quand on est à Paris ». Alors c'est un peu à la mode maintenant d'aller vivre un peu plus loin, depuis le Covid en particulier. Il faut savoir que si vous vivez à plus de 40 km de votre travail, et bien finalement, le montant que je peux déduire au titre de ces frais de déplacement au domicile de travail sont normalement dans la limite d'une distance de 40 km. Autrement dit, on considère que si vous vivez à plus de 40 km de votre lieu de travail, c'est votre choix, c'est pour votre convenance personnelle, et ce n'est pas au trésor et à l'administration d'en prendre en charge une partie. Alors sauf circonstances particulières, évidemment, quand on est deux, il y a un conjoint qui a un travail là, ou je dois être présent à tel endroit, parce que ma famille a des soucis de santé, des choses comme ça, il y a des circonstances qui peuvent le justifier, mais l'univers en général, si c'est par convenance personnelle, je décide d'aller vivre à 80 km de mon lieu de travail, je ne pourrais pas tout déduire. Donc il faut aussi avoir conscience de ces limites-là, et je les rappelle parce que quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que ce sera rarement extrêmement intéressant, ça peut l'être, mais ce ne sera pas non plus le jour et la nuit. On n'en a pas parlé sur le montant du salaire. Est-ce qu'un des deux est plus avantageux si on a plutôt un bas salaire, un moyen salaire ? Effectivement, plus on va avoir un revenu important, plus l'abattement forfaitaire peut être intéressant. Dans la limite du plafond qu'on a évoqué précédemment, en revanche, pour des bas salaires, il peut être intéressant d'opter pour le réel. Ça peut être intéressant également d'opter pour le régime réel, pour des personnes qui ne seraient pas imposables, puisque c'est le régime fiscal de référence qui va servir pour l'éventuelle exonération de taxes d'habitation et également pour les aides sociales. Donc même si vous êtes dispensé d'un paiement d'un impôt, vous pouvez être amené à faire ce calcul pour cette raison-là. – Qu'est-ce que vous conseillerez demain à ceux qui nous regardent devant leur déclaration d'impôt ? Quel conseil vous leur donneriez, Mathieu Lafford ? – Je leur conseillerais de consulter un avocat. – De s'entourer ? – Non, non, de s'entourer, oui, éventuellement, mais bien souvent, ce n'est pas forcément justifié, il faut quand même le dire. Donc de se renseigner, de faire ses propres recherches, de se méfier aussi de ce qu'on lit sur Internet. En revanche, c'est vrai que les sites impôts.gouv, gouvernement.fr, etc., finances publiques, sont en général bien faits, assez didactiques, avec une information qui est fiable dessus. Je me méfierais beaucoup plus des blogs ou des sites, je dirais, non officiels, dans lesquels il y a parfois des raccourcis douteux qui peuvent vous mettre en danger. Donc voilà, c'est mon conseil. Et d'une manière générale, moi, j'aime bien la déduction forfaitaire, parce que je trouve que d'une manière générale, la simplicité est quand même une grande vertu. Et puis c'est aussi l'assurance qu'on n'aura pas de questions de la part de l'administration sur ce sujet. Et c'est toujours une tranquillité d'esprit qui est appréciable. – Est-ce que jusqu'où peut aller la déduction ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, 13 000 pour la déduction forfaitaire ? – Le forfaitaire, c'est 13 500, mais il faut avoir le revenu qui va avec. – Oui, bien sûr. – Donc effectivement, déjà, pour justifier 13 000 euros de frais réels tous les ans, il faut avoir des conditions quand même assez particulières, singulières, qui font que j'ai beaucoup, beaucoup de frais professionnels. – Donc la déduction forfaitaire va quand même concerner plus de monde ? – Ah oui, très nettement. D'ailleurs, je ne sais pas les statistiques officielles, mais il y a finalement assez peu de monde qui opte pour les frais réels. – Adrien Vecten, même question, un conseil pour ceux qui nous regardent lorsqu'ils seront demain devant leur déclaration de revenus, aujourd'hui d'ailleurs, ou hier même d'ailleurs. – Je pense que le premier conseil qui a été bien rappelé, c'est de faire attention aux sources. Effectivement, on est capable de faire un certain nombre de choses seules à condition d'avoir les bonnes sources. Et tous les sites du gouvernement sont évidemment fiables. Il y a tout un tas de simulateurs qui sont disponibles aussi, qui permettent de sécuriser les données. N'hésitez pas à tourner vers un conseil, dans la mesure où ça devient trop complexe et où il y a des enjeux importants, que ce soit un avocat ou un expert comptable. Vous pouvez également solliciter les impôts, donc peut-être difficilement joignable à cette période de l'année. Mais il y a un service qui est mis en place par le Conseil national de l'Ordre des experts comptables qui est Allo Impôts, donc un service qui est complètement gratuit. Et là, vous avez des experts comptables qui vous accompagnent dans vos démarches et qui vous aident à compléter votre déclaration d'impôt. Donc voilà, soit vous vous sentez capable de la faire de manière autonome, auquel cas assurez-vous de vos sources, soit ça devient compliqué, les enjeux sont trop importants, et faites-vous accompagner. Eh bien, c'est entendu. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Adrien Vecten, je rappelle, vous êtes expert comptable, et Mathieu Laffont, avocat au cabinet. Laffont est associé. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada